Nous sommes à Ovendo, une commune voisine à celle de Libreville. Commune dans laquelle se situe l'école sportive d'Ovendo. Une école qui se veut la pépinière du football gabonais en général et celle du FC 105 en particulier. Nous sommes le seul établissement qui fonctionne avec les deux volets. Nous avons ici le volet études. Les enfants peuvent venir chez nous, apprendre de la 6e jusqu'en 1re. Pour le moment, nous nous arrêtons au niveau de 1re. L'année prochaine, certainement, nous arriverons au niveau de la terminale. Le deuxième objectif, c'est qu'on s'est aperçu que beaucoup de nos enfants aiment le foot. Mais aimer le foot ne signifie pas savoir jouer au foot. Donc nous les acceptons ici. Ils commencent le cours à 8h jusqu'à 13h30. L'après-midi, ils sont plus en charge par des encadreurs, des entraîneurs qui sont qualifiés. Le proviseur de cet établissement donne ici quelques critères pour y accéder. Il y a deux voies de recrutement. Il y a d'abord la détection. On fait venir tout le monde, on appelle tout le monde par des affiches. Ils arrivent, ils sont sur le terrain, les entraîneurs les observent et on retient ceux que nous considérons comme étant de bons élèves ou alors de bons candidats. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est que ceux qui viennent chez nous et pour apprendre, c'est-à-dire faire les études, sont automatiquement, si vous voulez, membres du centre de formation. A l'image du FC Barcelone et bien d'autres clubs européens, le président fondateur de cette école, Idriss Ngari, a l'ambition de faire de cet univers un vivier des élites du football gabonais partant de toute l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada